Le président ukrainien Volodymyr Zeletsky et le premier ministre néerlandais démissionnaire Mark Rutte ont tenu une conférence de presse dimanche, sur une balle de l'armée de l'air néerlandaise, Eintowen. Deux jours après le feu vert des États-Unis à la fourniture à Kiev par les Pays-Bas d'avions de combat américains F-16. Pendant son discours, M. Rutte a officialisé la livraison de F-16 néerlandais à l'Ukraine. Précisant que les Pays-Bas possèdent à ce stade 42 appareils de ce type mais qu'il devra s'entretenir avec ses partenaires internationaux avant de décider du nombre exact à fournir à Kiev. Les Pays-Bas et le Danemark s'engagent à transférer des F-16 à l'Ukraine une fois que les conditions d'un tel transfert seront remplies, a-t-il déclaré, aux côtés de M. Zeletsky qui avait atterri plus tôt dimanche dans la base militaire néerlandaise de Eintowen, dans le sud des Pays-Bas, après une visite en Suez. Le troisième point pour aujourd'hui est absolument historique. Puissant et motivant pour nous. Il s'agit d'une nouvelle étape vers le renforcement du bouclier aérien de l'Ukraine, lui a répondu M. Zeletsky. Les F-16 néerlandais, pour l'Ukraine afin de protéger notre peuple de la terreur russe, sont l'objet principal de la visite selon le président ukrainien. La confirmation et les détails de la livraison par les Pays-Bas à l'Ukraine des appareils ne sont pas encore connus. Les États-Unis ont approuvé vendredi l'envoi par le Danemark et les Pays-Bas d'avions de combat F-16 à l'Ukraine une fois les pilotes ukrainiens formés. Cette formation, par une coalition de 11 pays, devait commencer ce mois-ci et des responsables ont d'y espérer que les pilotes soient prêts d'ici le début de 2024. M. Zeletsky avait atterri aux Pays-Bas au lendemain d'une frappe meurtrière des forces de Moscou au cœur de Chernyville. Dans le nord de l'Ukraine, et quelques heures après une nouvelle attaque de drones ukrainiens visant Moscou et sa région, selon la Russie, il était la veille en Suède, son allié qui souhaite adhérer à l'OTAN. Les discussions avec le Premier ministre Ulf Kristersson ont tourné autour de la préparation du nouveau paquet d'aides militaires suédois, notamment concernant la production conjointe de chats légers suédois Sivénonan. Selon M. Zelensky, Kiev réclame inlassablement depuis le début de l'invasion russe des avions occidentaux pour combattre les forces de Moscou, largement supérieures à ce stade.